Générique Sècheresse, désertification, inondation, déforestation, les effets néfastes du changement climatique se font de plus en plus ressentir dans la plupart des pays du monde entier et entraînent plusieurs conséquences. L'Afrique n'en est pas moins épargnée. Afin de lutter contre ces phénomènes destructeurs, plusieurs mesures sont prises par les états membres de la conférence des partis organisée dans le cadre de la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Où en est-on dans l'application de ces engagements pour freiner les effets du changement climatique ? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui sur ce plateau M. Abou Bamba. Il était président du comité d'organisation de la COP15. Il est maintenant le coordonnateur de Abidjan Legacy Programme et conseiller à la présidence de la République sur les questions climatiques et environnementales. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors la COP15 est tenue en 2022. Quel engagement concret a été pris pour lutter contre le changement climatique ici en Côte d'Ivoire ? La COP15, effectivement, comme vous l'avez dit, a été organisée dans notre pays. La plus grande conférence des Nations Unies jamais organisée dans l'histoire de toute la Côte d'Ivoire. En termes d'engagement concret pris par la Côte d'Ivoire, c'est la volonté, effectivement, de lutter contre la dégradation des sols, la déforestation, la dégradation de plusieurs écosystèmes productifs importants pour notre économie et lutter aussi contre la vulnérabilité de nos populations du fait des augmentations. de températures et du fait aussi des variabilités au niveau de la pluviométrie. Alors les mécanismes de financement ont également été abordés au cours de cette rencontre pour aider les pays en développement à faire face aux impacts du changement climatique. Alors de quoi est-ce que bénéficie la Côte d'Ivoire depuis la fin de cette COP ? Écoutez, la Côte d'Ivoire a fait d'énormes progrès en termes de mise en œuvre des décisions prises lors des conférences des parties précédentes. Pour ce qui concerne l'accès à certains financements, vous devez savoir aussi qu'il existe d'énormes opportunités en termes d'accès à des financements climatiques, des financements verts, que ce soit le Fonds pour l'environnement mondial, le Fonds d'adaptation ou le Fonds Vert Climat. Et la Côte d'Ivoire, par les efforts du gouvernement en place en ce moment, a réussi à accéder à pas mal de ces fonds. Donc, on va en parler sur le monde tout à l'heure. La Côte d'Ivoire, lors de la dernière COP15, a présenté effectivement une initiative qu'on appelle le Abidjan Légacy Programme. Et les barrières de fonds se sont engagées pour 2,5 milliards de dollars. Ça fait à peu près 17 000 milliards de francs CFA. Et il y a 2,1 milliards qui ont fait l'objet d'accords de financement. Et ça, c'est quelque chose qui mérite d'être souligné dans différents secteurs, des changements climatiques, de la lutte contre la déforestation, la restauration effectivement des sols et puis tout ce qui est écosystème aquatique. Donc, à ce niveau, on peut affirmer de façon irréfragable que la Côte d'Ivoire a accompli quand même des pas qualitatifs importants pour l'accès au financement vert. Alors, vous l'avez déjà affirmé dans vos propos, l'un des moments forts de cette rencontre a été l'adoption justement de Abidjan Légacy Programme qui visait à simuler la durabilité environnementale tout en protégeant nos terres et nos forêts. Alors, quel bilan est-ce que vous faites deux ans après l'adoption de ce programme ? Quel bilan on fait deux ans après ? Abidjan Légacy Programme, vous l'avez indiqué, c'est un programme d'accélération du développement durable de notre pays et surtout de transformation agricole. Mais in fine, c'est un programme de développement socio-économique en faveur des populations rurales de notre pays, en particulier les jeunes et les femmes. Le bilan que l'on peut faire aujourd'hui, c'est que nous avons 112 projets qui sont enseignement mis en œuvre dans différentes régions, dans différentes régions parmi les 31 régions de notre pays, les 15 districts, dans des domaines tels que la production agricole, l'amélioration des conditions de vie des jeunes et des femmes en zone rurale, la lutte contre la chèreté de la vie, parce que vous savez qu'on parle de chèreté de la vie parce qu'il y a une rarification, il y a une baisse des rendements agricoles dans notre pays, donc une baisse de la demande sur les marchés, une augmentation de l'offre du fait qu'aujourd'hui, nous sommes près de 30 millions d'habitants vivant en Côte d'Ivoire et la production agricole n'a pas nécessairement suivi. Et dans le cadre de ces projets-là, graduellement, nous arrivons à une augmentation exponentielle de la production agricole qui fait que les prix aussi vont graduellement baisser sur le marché. D'autres acquis, effectivement, de cette COP, c'est tout ce qui est gouvernance sur le climat, gouvernance environnementale. La Côte d'Ivoire a posé des actes dans ces secteurs-là qui méritent d'être soulignés. Par exemple, on a travaillé sur la révision du Code de l'environnement. Le Code de l'environnement date à peu près de 24 ans, un peu moins de 30 ans, le premier Code. Aujourd'hui, nous avons un nouveau Code de l'environnement qui a été adopté, qui a fait l'objet d'un décret d'application, qui prend en compte les éléments tels que le climat, ce qui n'existait pas avant, les questions de pollution, notamment les pollutions dues aux déchets toxiques. Et ce Code-là a l'avantage de judiciariser le droit de l'environnement et surtout d'augmenter le quantum de la peine pour des délits, pour des crimes environnementaux, ce qui n'existait pas avant. Toujours dans le cadre de la gouvernance, la Côte d'Ivoire a mis en place ce qu'on appelle un comité national sur le climat qui regroupe les principaux acteurs du débat sur le climat, ça n'existait pas avant, afin que tous les secteurs économiques, tous les secteurs qui émettent des gaz à effet de serre, tous les secteurs qui sont impliqués dans le débat sur le climat, se retrouvent autour d'une table au sein d'un comité qui prend des décisions, qui arbitrent, qui s'assurent que tel ou tel partenaire n'est pas désavantagé, mais surtout qu'on remette la question du climat et qu'on l'associe fortement avec les questions de développement. On n'est pas sans savoir que nous sommes un pays agricole et que nous avons besoin que nos terres soient fertiles et productives. Et ce changement de gouvernance au niveau de notre pays, il y a même une loi sur le climat qui est en préparation, ce qui n'avait jamais existé auparavant. Il y a beaucoup d'accords aussi, il y en a un sur lequel j'aimerais revenir, c'est celui qui concerne la facilité sur la résilience et le développement. C'est un mécanisme du FMI qui est quand même assez rare, je pense que jusqu'à présent, il doit y avoir 3 ou 4 pays au maximum qui ont eu accès à ça, parmi lesquels le Rwanda, le Sénégal, et la Côte d'Ivoire, il y a un mois et demi, deux mois à peu près, est arrivée à un point d'achèvement avec le FMI pour 1,3 milliard de dollars. Et ça, ça mérite d'être souligné parce que ça n'a jamais existé auparavant dans l'histoire de notre pays. Nous nous retrouvons dans une situation, nous avons 800 milliards à peu près de francs CFA disponibles pour la Côte d'Ivoire, effectivement, pour s'engager dans des actions en faveur du climat, donc en faveur de l'agriculture, en faveur de la qualité de l'air, en faveur de la préservation des écosystèmes aquatiques et surtout en faveur d'un développement bas carbone, un développement à long terme, contrairement à ce qui se faisait dans les années précédentes. Donc, globalement, on peut dire que c'est un bilan largement positif et qu'on combine avec les actions prises par notre gouvernement en ce moment pour lutter efficacement contre les changements climatiques, mais surtout, surtout améliorer les conditions de vie de nos populations. Alors, on voit que la Côte d'Ivoire, le gouvernement a fait de la lutte contre le changement climatique sa priorité. Quels changements climatiques entraînent de nombreuses conséquences ? On en a cité pas mal dans notre introduction, mais avec vous, on aimerait savoir quels sont les effets de ce changement climatique sur les saisons en particulier. Les effets sur les changements climatiques, à la fois sur les saisons et sur notre processus de développement socio-économique, sur les saisons, vous allez constater que, par exemple, par rapport à la pluviométrie, la saison des pluies, les choses ont beaucoup évolué. Là, on avait une pluviométrie acceptable, je veux dire, par début des années 60, années 65. On constate aujourd'hui que les pluies se font de plus en plus rares. C'est cela. Elles n'arrivent pas au bon moment, ce qui perturbe complètement l'itinéraire technique de nos agriculteurs. À certains moments, elles sont rares. À certains moments, les pluies viennent en abondance et ça crée des inondations. Ça, c'est un problème. Ce n'est pas un problème d'environnement, c'est un problème de développement. Parce que les principaux facteurs de production agricole, notamment, c'est les sols et l'eau. Quand vous n'avez pas ces deux facteurs-là en même temps, au moment où vous le souhaitez, naturellement, vous allez avoir des problèmes en termes de production agricole, en termes de lutte contre la pauvreté. Pour revenir sur l'importance de l'action climatique de la part d'un gouvernement comme celui de la Côte d'Ivoire, ce n'est plus un luxe. N'importe quel gouvernement responsable prévoit, fait des études, fait des inventaires, fait des audits de la situation. En Côte d'Ivoire, on l'a fait. Et avec l'aide de la Banque mondiale, on est arrivé à un rapport national. Ce sont des liens, des corrélations très fortes qui existent entre les questions climatiques et les questions de développement socio-économique. On s'est rendu compte, on en a déjà un peu parlé, l'agriculture. Si les tendances telles qu'on les observe en ce moment, en termes de température, en termes de pluie biométrique continue, nous allons avoir pour plusieurs spéculations des baisses de l'ordre de 20%, 22% sur l'igname, sur le manioc, sur le café cacao, la même chose. Et le succès de notre pays reposant sur l'agriculture, c'est des risques qu'on ne peut pas courir. Donc on est obligé d'agir dès à présent pour qu'en 2050, les risques qu'on a prévus, les risques qu'on anticipe ne se passent pas. Deuxième élément, c'est sur la santé des Ivoiriens. Tout ce qui est émissions de gaz carbonique, effectivement, traverse la couche d'ozone et fait qu'il fait beaucoup plus chaud à Abidjan et en Côte d'Ivoire. Mais sont l'objet aussi de particules en suspension dans l'atmosphère et qui créent des problèmes de santé, les Ivoiriens. Donc ce réchauffement climatique-là vient aussi avec son corollaire de pollution. Donc le gouvernement, naturellement, prend des mesures pour favoriser notamment la mobilité électrique. De plus en plus, vous allez voir à Abidjan et vous voyez déjà des véhicules électriques. Bientôt, ça va être les véhicules du gouvernement qui vont être des véhicules électriques. Ça sera dans beaucoup de passations de marché, d'acquisitions de biens et services au gouvernement. On va tenir compte, effectivement, des changements climatiques pour éviter, par exemple, d'avoir des engins ou du matériel roulant à base de moteurs thermiques. Et puis un autre élément encore qui me paraît important, c'est sur les questions énergétiques. Aujourd'hui, nous sommes à un mix énergétique à peu près de 30% d'énergie renouvelable et puis le reste, c'est du thermique. Donc thermique, naturellement, ça augmente les émissions de gaz à effet de serre. Et puis ça augmente aussi la température et ça perturbe effectivement pas mal de choses. Donc il est prévu que d'ici 2030, la Côte d'Ivoire soit à 50-50. On a observé, il n'y a pas longtemps, l'inauguration de la première centrale thermique dans la région de Bounidjali à énergie solaire, pardon. Première centrale solaire de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et vous avez entendu aussi qu'il y en a une autre aussi qui est en construction à Kong. Il y en aura pas mal comme ça dans différentes régions du pays afin qu'on arrive à un mix énergétique autour de 50%. Mix énergétique autour de 50%, ça veut dire quoi ? Que nous allons réduire nos émissions de gaz à effet de serre et que nous allons effectivement accroître notre productivité, soit au niveau industriel, partout en concernant de l'énergie. Et ça voudra dire aussi que la facture de l'électricité des Ivoiriens sur la base de l'énergie solaire qui coûte moins cher que l'énergie des barrages ou l'énergie thermique va diminuer. Et ça c'est quand même un atout assez intéressant, assez important à porter à la connaissance des Ivoiriens. D'accord. Alors nous parlons avec vous justement de ces différentes irrégularités. Vous l'avez abordé, ces irrégularités des saisons observées depuis un certain moment. Alors on parle de conséquences mais on parlerait aussi de solutions. Alors sur le plan personnel, étatique et humain, quelles sont les mesures de prévention qui pourraient être mises en place justement pour atténuer les effets néfastes de ces changements climatiques ? Oui, tout à fait. En fait, en matière de lutte contre les changements climatiques, nous avons plusieurs approches. L'une d'entre elles, c'est lorsque vous ne pouvez pas lutter, éradiquer complètement les effets des changements climatiques sur une situation, vous procédez à ce qu'on appelle l'atténuation. C'est-à-dire que vous réduisez les impacts, au maximum en tout cas, de ces effets sur les changements climatiques sur les Ivoiriens que vous dirigez. En matière d'atténuation, on va prendre le secteur de l'agriculture, où effectivement la science et la technologie ont beaucoup évolué. Là où vous n'avez pas la possibilité, par exemple, de produire de la pluie parce qu'elle ne vient pas en quantité suffisante, ou bien elle ne vient pas au bon moment. J'aime prendre l'exemple de l'agriculture. Il y a des régions en Côte d'Ivoire où les gens produisent pendant deux ou trois mois et puis après, ils ne produisent plus. Pendant les huit prochains mois ou les neuf prochains mois, ils ne produisent plus. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de pluie. Comment est-ce qu'on remédie à cela ? Je disais tantôt que la science et la technologie nous aident beaucoup. Il y a ce qu'on appelle l'irrigation. L'irrigation goutte à goutte, ou l'irrigation, en tout cas, c'est de pouvoir utiliser sur les cinq grands bassins endographiques de notre pays, que ce soit Bandamas, Sandra, Maraoui, Komwe, Kavali. C'est quand même plusieurs milliers de kilomètres carrés, on va dire, de zones inondables, inodées, et qui nous permettent effectivement de produire pendant 12 mois. Ça, c'est quelque chose de particulièrement important. Ça veut dire que non seulement on lutte contre les changements climatiques, mais on résout aussi un autre problème de production agricole. On résout aussi un autre problème de qualité de vie chez les agriculteurs. Ces braves agriculteurs et agricultrices qui font que tous les jours, les marchés à Abidjan et dans les autres villes de l'intérieur du pays sont approvisionnés. On leur permet de pouvoir produire pendant 12 mois. Ça, c'est un signe d'adaptation au changement climatique, où on utilise la technologie, effectivement, pour régler un problème, peut-être pas climatique, mais un problème de développement, un problème alimentaire et un problème d'amélioration de conditions de vie de nos compatriotes. Ça, c'est un exemple. L'autre exemple, c'est sur les questions énergétiques, par exemple. On a parlé de l'énergie solaire tantôt, mais savoir que tous les délestages qu'on a en ce moment, du fait, dans certains pays, du fait du manque de fuel pour faire fonctionner les centrales, ou le fait du manque d'eau pour faire fonctionner les turbines des barrages hydroélectriques, trouvent partiellement, en tout cas, solution à travers des sources alternatives d'énergie, telles que l'énergie solaire, l'énergie marimotrice, l'énergie éolienne. Et c'est tous des modèles, en tout cas des pratiques, qui sont en train d'être implémentés en Côte d'Ivoire. On a vu récemment à Bundiali et bientôt à Congo. On aura aussi une autre centrale solaire pour produire de l'électricité dans notre pays. Donc, graduellement, on obtient effectivement des solutions à des problèmes climatiques, mais qui se traduisent dans la vie. Et c'est ce qui intéresse les Ivoiriens. Comment est-ce que ça change notre vie, cette affaire de lutte contre les changements climatiques ? Où le paradigme sur l'environnement, sur les changements climatiques, pour nous, africains, est totalement différent. Nous, on veut que la lutte contre les changements climatiques règle aussi les problèmes de développement. C'est pour ça qu'on a fait ce rapport, là, effectivement, qui met en relief les très fortes corrélations qui existent entre les changements climatiques et le développement socio-économique de notre pays. Et j'aimerais terminer sur un élément, en tout cas sur cette question. C'est ce même rapport, là, de la Banque mondiale que le gouvernement a adopté en Conseil des ministres. Il nous dit ceci. Si les tendances telles qu'on les observe en ce moment continu, on risque d'avoir, d'ici 2050, 1,6 million d'Ivoiriens qui vont basculer dans la pauvreté. Donc, en tant que gouvernement responsable, on ne peut pas se permettre que cela arrive. Donc, on prend des mesures dès à présent pour lutter contre les changements climatiques. Deuxième élément. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est 87 milliards de produits intérieurs bruits. Notre richesse, en 2024, générée par la coordination, le fait qu'on ait un gouvernement en place, conscient de tous ces problèmes-là, c'est 87 milliards, effectivement, de dollars. Ça fait 50 000 milliards, à peu près, de francs CFA. Ça, c'est la richesse. Notre pays n'a jamais été aussi riche. On n'a jamais atteint ces niveaux-là. Mais les changements climatiques sont une menace dans ce sens où, d'ici 2050, si on continue comme c'est le cas en ce moment, on risque de perdre 13 % de notre richesse. Ça, c'est beaucoup. On ne peut pas se permettre, effectivement, que cela s'arrive. Et c'est pour cela que le gouvernement, tous les jours, prend des actions en matière de gouvernance sur les climats, en matière de projets, en matière d'initiatives, en matière d'aller chercher là où se trouvent les fonds climatiques, les fonds verts pour faire bénéficier à la Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux de reporter ici que nous sommes presque partout présents. Que ce soit les fonds verts climat, fonds pour l'environnement mondial, fonds d'adaptation, facilité pour le développement et la résilience, la Côte d'Ivoire, en tout cas, est présente grâce notamment au ministère de l'Environnement, mais surtout aussi au ministère de l'Économie et des Finances, qui a le droit d'engager financièrement la Côte d'Ivoire. Je pense que le gouvernement, en place en consommant, fait un travail excellent à ce niveau-là. La Côte d'Ivoire est présente et se bat au jour le jour pour faire face, justement, aux effets néfastes du changement climatique. M. Bombard, c'est la fin de notre entretien. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de Abidjan Legacy Programme et conseiller à la présidence de la République sur les questions climatiques et environnementales. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'actualité continue sur cette info.